Hey les Sims sadiques, c'est Sims 7 racontes et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors déjà bonne année, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je vous le dis maintenant, bonne année, j'espère que celle là ira beaucoup mieux, que la santé sera là surtout parce que c'est le plus important, parce qu'en ce moment le Covid, enfin la Covid plus exactement, et de pire en pire, enfin je ne sais pas vous mais nous c'est une catastrophe dans mon boulot, enfin bref, on va pas parler de ça. Donc après deux semaines d'absence, vous m'avez manqué. C'est débile parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés clairement, mais même si j'approche des 100 quand même, c'est pas mal, donc merci beaucoup à vous. Et je sais pas, j'aime bien partager mes petites créations, mes petites histoires sur YouTube. Ça me donne envie de jouer en fait quand je joue. Après j'ai qu'une envie, c'est de vous le partager pour voir. Ça me motive à jouer et à trouver des histoires. Et je suis assez contente parce qu'avant je faisais les histoires pour moi, mais ça me lassait alors que là au moins, et bien je suis contente de les faire. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour les constructions, les notes au berry et bien évidemment les let's play, les challenges et tout ça. Ces vacances m'ont été très profitables. Franchement j'ai pu voir ma famille donc ça c'était très cool. Ensuite j'ai pu un peu peaufiner, on va dire, mes vidéos. C'est à dire que je sais à peu près ce que je veux tourner et montrer parce que j'ai un petit let's play que j'ai en tête, que j'aimerais mettre en place. Donc il faut que je suis en train déjà de tout simplement de créer les personnages, les lieux dont fait partie cette bâtisse qu'on va voir juste après. Vous pouvez me retrouver maintenant sur Instagram. Voilà donc mon Instagram c'est simset96 comme mon identifiant origine. J'y partage quelques petites photos des créations et autres contenus. Donc si vous voulez me suivre, c'est avec grand plaisir. Et du coup, la maison que vous pouvez voir, c'est une maison inspirée des plantations en Louisiane. Voilà, c'est à propos d'une petite histoire que je vais vous raconter juste après. J'ai trouvé pas mal de photos dont je me suis inspirée, notamment la plantation qu'on voit dans le film Django. Donc c'est une maison, oui maison on peut dire, même si c'est une grande maison, mais bon. On va dire une maison qu'on va retrouver dans mon futur let's play. Voilà, pas exactement telle mais déjà la forme. Voilà, on a la forme. Et donc du coup, je vais vous raconter de sa petite histoire. Monsieur et Madame Duchesse ont toujours été un couple très respecté. Dans la petite ville d'Enford-en-Bagley, tout le monde les connaissait. L'ancêtre d'Henri Duchesse avait fait fortune dans les plantations et avait racheté la plupart des bâtiments de la ville. Quant à Agatha Duchesse, les hommes de sa famille étaient les auteurs d'une longue lignée de best-sellers. Étant fille unique, son père, le grand Albert Desheures, pensait trouver un bon successeur en la mariant à Henri Duchesse. Il l'embaucha dans la maison d'édition de la famille et lui livra tous les secrets de leur succès. Les jeunes mariés s'installèrent dans la demeure familiale des Duchesses, à l'écart du village. Très vite, Agatha donnait naissance à Margaret, Simone et Luc Duchesse. Les trois petits monstres prenaient un malin plaisir à torturer leur gouvernante Lucinda. Après tout, à quoi ça va être d'autre ? Margaret et Simone se chamaillaient tout le temps pour savoir qui était la plus belle ou la mieux habillée. Quant à Luc, le petit démon aimait particulièrement effrayer Lucinda avec des pièges en tous genres. Mais en société, la fratrie se transformait en petit ange obéissant et respectueux. Agatha Duchesse s'assurait que les apparences restent irréprochables, pour tempérer les rumeurs qui commençaient à circuler en ville. Henri Duchesse avait pour habitude, depuis quelques années, de sortir les soirs pour jouer à des jeux d'argent. Son jeu favori, le poker, laissa place très vite aux paris clandestins, voire illégaux, qui se déroulaient dans les sous-sols de la ville. Quant à la charmante Madame Duchesse, sa petite boutique de thé, le jour, arpentait une lanterne rouge le soir venu. Bien sûr, personne en ville ne savait ou n'osait désigner Agatha Duchesse comme une mackerel. La jeune femme avait un fort tempérament et savait utiliser les mots avec justesse et élégance. A l'opposé d'eux se trouvait Lucinda Feynman. Lucinda était une jeune femme humble et serviable. Elle était rentrée au service des duchesses à la naissance de leur aîné, Margaret. Malgré son jeune âge, elle était exemplaire. La demeure était impeccable, les repas excellents et prêts en temps et en heure. Les enfants nourris, lavés et couchés à 20 heures, ce qui étonnait toujours Agatha puisqu'elle connaissait les trois phénomènes qu'étaient ses enfants. Il faut dire que malgré son origine modeste, Lucinda maîtrisait l'art de l'éloquence. Elle savait lire, conter et parler même plusieurs langues. Tous ces savoirs, elle les devait à son père qui, jadis, était un passionné de littérature. Il s'était suicidé inexplicablement lorsqu'elle avait 13 ans. Lucinda avait tenté de déchiffrer le mystère de la mort de son père pendant plusieurs années. C'est vrai, pourquoi il avait fait ça ? Sa mère et lui étaient fous amoureux, ils avaient une belle maison, une certaine économie qui leur permettait de vivre humblement. Il allait réaliser son rêve en écrivant un livre dont le minuscrit avait disparu mystérieusement à sa mort. Mais ne trouvant aucun indice, Lucinda avait abandonné jusqu'à ce soir-là. Un soir de printemps, Agatha Duchesse comptait dans son bureau les recettes de la nuit. Les filles lui avaient rapporté bien plus qu'elle n'avait espéré. Soudain, des hurlements et des fracas se fitent entendre. La milice pénétra dans le bureau et l'obligea à les suivre. Sous les yeux choqués et les messes basses de ses voisins, Agatha Duchesse, enchaînée, traversa la foule. À mesure qu'elle avançait, elle pouvait voir sa réputation se détériorer. Son jument fut rapide, elle passerait trois ans en prison. À son grand désarroi, son malheur ne s'arrêta pas là. La première année, son père eut un accident de voiture, mortel. La maison dans laquelle elle avait grandi avait pris feu l'année suivante, tuant sa mère dans son sommeil. Son mari, Henri Duchesse, qui avait hérité des parents d'Agatha, demanda le divorce et sera à Maria en récupérant la garde des enfants. Avant qu'elle ne sorte, elle reçut la visite inattendue de Lucinda Feynman. Cette dernière était habillée des plus beaux vêtements qu'elle n'avait jamais eus. Agatha fut heureuse de voir Lucinda après tous ces événements. Mais son sourire se figea et disparut progressivement à mesure que Lucinda lui dévoilait son identité. Un soir, Henri Duchesse était rentré ivre après un énième combat clandestin et avait tout dévoilé à Lucinda. Le succès des livres de la famille Dazer était le fruit d'une série de meurtres et de vols. Les Dazer s'appropriaient les manuscrits d'autres auteurs et les assassinaient en maquillant le meurtre en accident ou en suicide. Lucinda comprit enfin pourquoi Albert Dazer lui était familier. Il avait volé le manuscrit de son père et l'avait tué en prétextant un suicide. A ce moment-là, Lucinda jura de se venger de la famille Dazer. Elle commença par séduire Henri Duchesse, qui avait oublié ses aveux de la veille. Fou d'amour pour elle, il avait dénoncé les agissements de sa femme à la milice. Lucinda avait ensuite persuadé Henri de saboter les freins de la voiture d'Albert Dazer et de mettre le feu à la maison familiale. Il l'avait ensuite demandé en mariage, ce qu'elle l'accepta. Lucinda rassura Agatha en disant que Margaret, Simone et Luc étaient heureux et que, de toute manière, ils étaient plus ses enfants que les siens. Elle la quitta en s'excusant pour ce qu'elle avait subi à cause de sa famille et lui lissa une petite fiole, lui promettant que cela apaiserait ses souffrances. Dans la nuit, on retrouva Agatha Duchesse, morte dans sa cellule, la fiole à la main. Peu de temps après avoir sorti son livre, Henri Duchesse succomba à une intoxication alimentaire. Lucinda hérita de sa fortune et des droits d'auteur d'un dernier livre de la version d'édition de Dazer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite construction et cette histoire un peu sordide qui vous aura plu. Franchement, moi j'ai bien aimé de l'écrire, j'aimais bien. Franchement, cette histoire m'a bien plu, donc je vous la partage. N'hésitez pas du coup à aimer et commenter la vidéo si cela vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez faire un petit tour sur mon Instagram si vous voulez voir les petites photos, les petites nouveautés que je peux poster. Je vous laisse avec la suite du speed build et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous, deg deg. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz